Salut les cuistots, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de WPMarmite où aujourd'hui on va s'intéresser aux constructeurs de pages Elementor. Alors Elementor c'est quoi ? Et bien c'est une extension, ce n'est pas un thème, une extension donc qui va nous permettre de créer, de concevoir des pages sur notre site et même dans certains cas de créer des sites de A à Z. Alors l'idée avec cette vidéo c'est de vous faire un tour d'horizon, une introduction à Elementor pour vous donner le plus d'informations possibles, vous donner un petit peu aussi son mode de fonctionnement, vous donner aussi des bonnes pratiques quant à l'utilisation de cette extension parce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre et même ils nous tendent certains pièges. Donc voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous ne tombiez pas dedans et aussi l'idée c'est de vous aider à faire une petite prise en main et de voir un petit peu ce qui est possible et voir tout simplement si c'est une extension qui a un intérêt pour le projet que vous cherchez à mettre en place. Alors, commençons avec les prérequis. Le premier des prérequis c'est tout simplement d'avoir un nom de domaine pour votre site. Si vous n'avez pas votre adresse en .com ou en .fr ou en .autre chose, eh bien ça va être compliqué. Ensuite, deuxième chose, il faut que vous souscriviez à une offre d'hébergement pour pouvoir héberger votre site avec Elementor ou avec autre chose d'ailleurs. Pour ça, je vous recommande OdoSwitch, alors je sais, j'en parle dans toutes mes vidéos et même sur le blog, mais c'est vraiment un hébergeur de qualité et vous trouverez juste en dessous un lien affilié si jamais vous voulez soutenir WP Marmite et aussi des instructions pour obtenir 15% de réduction. Troisième prérequis, avoir installé un site WordPress. Donc ça, je ne vais pas vous le remontrer dans cette vidéo parce que j'ai déjà abordé ça dans une vidéo dédiée. Vous trouverez le lien par ici sur l'écran et je vous le mettrai aussi en description si jamais vous n'avez pas encore réalisé cette étape. Donc voilà, une fois que vous aurez réalisé ces trois prérequis, nom de domaine, hébergeur et installation de WordPress, vous allez pouvoir commencer. Maintenant, on va pouvoir attaquer. Mais avant ça, je voulais vous dire que si jamais vous voulez vous former en profondeur à Elementor, et bien WP Marmite a conçu la formation maîtrisée Elementor. Vous y apprendrez en détail comment utiliser chaque fonctionnalité du constructeur de page, dans quel cas utiliser tel ou tel élément, tel widget, on verra ce que c'est juste après, et vous aurez aussi des études de cas concrètes pour vous inspirer. Voilà, je referme la parenthèse publicité, mais en tout cas, sachez que cette vidéo, gratuite donc, vous donnera pas mal de bases pour pouvoir vous lancer, et après ça sera à vous de voir si vous voulez aller plus loin avec notre formation premium. Alors maintenant, lançons-nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, Elementor est une extension que l'on installe sur notre site. Il y en a deux versions, une gratuite qu'on va utiliser dans cette vidéo, et une pro que je vous présenterai en seconde partie de vidéo, qui est proposée à partir de 49 dollars par an. Il y a aussi une version cloud, c'est-à-dire, en fait, c'est la version pro qui est hébergée par les soins d'Elementor. On en reparlera aussi en fin de vidéo. Nous, on va se concentrer sur la version gratuite, tout simplement parce qu'on peut déjà faire beaucoup de choses, et que c'est très bien pour pouvoir se lancer. Il n'y a pas besoin d'aller en version pro directement. Alors maintenant, allons sur le site que j'ai mis en place spécialement pour cette vidéo, pour découvrir Elementor. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est la version gratuite qu'on va manipuler. Automatiquement, après l'activation d'Elementor, on arrive sur un didacticiel, un petit peu pour nous guider, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à mettre de côté, parce que son objectif, c'est tout simplement de récolter votre email. Donc là, on va passer, on n'a pas besoin de leur fournir notre email. Ils veulent, nous, entre guillemets, refourguer leur thème « Hello », mais au final, on va voir que c'est pas le meilleur thème pour tous les projets. Donc on va encore une fois le mettre de côté et passer en cliquant sur ce petit bouton-là. Ils veulent qu'on donne un nom à notre site. Là, c'est déjà fait normalement, moi je l'appelais Elementor, mais il n'y a pas besoin, donc on passe aussi. Est-ce que vous avez mis un logo sur votre site ? À la limite, si vous ne l'avez pas mis, mettez-le là, mais c'est pas grave, là on est en train de travailler sur Elementor, de faire une présentation, donc voilà, j'ai pas besoin de mettre de logo pour mon site. Hop, je passe, et voilà, on arrive à la fin, et là, ça nous propose deux choses. De partir sur une page blanche, et de l'éditer avec Elementor, ou alors de partir sur un modèle qu'on va pouvoir importer et ensuite personnaliser. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également passer, donc au final, on se moque totalement de l'ordre didacticiel, on met ça de côté. Mais ça nous ramène quand même sur une page blanche, mais bon, c'est pas bien grave, parce qu'on va chercher à comprendre un petit peu comment Elementor fonctionne. On va l'enregistrer malgré tout, mais on ne va pas l'éditer tout de suite, parce qu'on a des petites choses à voir en amont. Donc là, je vais faire un Command-S ou Control-S, voilà, pour sauvegarder rapidement, vous pouvez faire ici, enregistrer le brouillon, et on va se sauver en cliquant sur le menu ici, et quitter. Et là, on verra ça plus tard. Donc là, j'arrive vraiment sur mon éditeur, je suis encore en mode plein écran, je vais retirer ça pour retrouver mon menu de WordPress facilement. Et là, vous posez peut-être une question, c'est déjà, à quoi ressemble notre site ? Parce que là, j'ai utilisé le thème par défaut au moment où je tourne cette vidéo, et on est sur le thème 20-22. Ok, bon, ça paraît sympa, mais au final, si vous avez creusé un peu, si vous avez cherché à le personnaliser avant, vous avez dû vous dire que c'était un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà changer le thème par défaut, et voir un petit peu quel thème on pourrait choisir pour travailler avec Elementor. Alors, la recommandation que je peux vous faire, c'est tout simplement de partir sur le thème Astra, qui est un des thèmes gratuits, enfin freemium, les plus populaires de l'écosystème. Vous pouvez aussi partir sur Bloxy ou alors sur Cadence, qui sont un peu moins connus, mais qui sont aussi très très aboutis. En procédant comme ça, vous allez pouvoir configurer votre thème, notamment configurer l'entête, le pied de page, et c'est avec Elementor que vous allez pouvoir structurer vos pages. Vous pouvez aussi créer des pages intégralement avec Elementor, c'est-à-dire que vous créez votre propre entête, propre pied de page, mais ça ne sera pas un entête ou un pied de page qui s'appliqueront automatiquement à l'ensemble du site. Pour ça, il faudra passer en version pro, et on y reviendra donc tout à l'heure. Donc, pour faire simple, si vous utilisez la version gratuite d'Elementor, partez avec Astra, ça sera très bien. Maintenant, on va faire un petit tour du côté des réglages, parce qu'il y a quelques petites choses à bidouiller avant de se lancer dans l'édition de nos pages avec Elementor. Donc là, on va aller dans Elementor, réglages. Je ne vais pas vous faire le tour de tous les réglages, parce que ça va être assez barbant. Vous désactivez les articles ici, ça va nous permettre de continuer de créer des articles avec l'éditeur de WordPress, et de ne pas les faire avec Elementor. En revanche, pour les pages, on va le proposer. Vous pouvez éventuellement activer les pages d'atterrissage, donc les landing pages, mais bon, ça dépend de vos projets, et ça ne sera pas forcément toujours pertinent. Ici, on va cocher ces deux cases-là pour désactiver les couleurs et les polices par défaut d'Elementor. Comme ça, ça va permettre à Elementor de reprendre ce qui a été défini par votre thème. Dans votre thème, vous allez faire un certain nombre de réglages, définir des couleurs par défaut, etc. Eh bien, Elementor les reprendra automatiquement, parce que sinon, il y aura un autre jeu de couleurs qui va superposer, ça pourra créer des conflits, ça va mettre le bazar. Donc, faites ça, enregistrez les modifications, et voilà. On peut faire un tour rapide ici, appui d'intégration Google Maps éventuellement, avancez ici. Au niveau du chargement des polices de Google Font, vous mettez permuter. Ça permettra de gagner un petit peu en performance. Alors ici, on a affaire aux expériences, donc c'est des choses qui sont en cours d'expérimentation, comme le nom l'indique, par Elementor. Au fil du temps, cette page va évoluer parce qu'il y a des choses qui vont être activées, il y a peut-être des choses qui vont être intégrées directement dans Elementor, donc ils vont retirer la possibilité de les désactiver. Mais voilà, ça va évoluer, et si vous regardez cette vidéo dans pas mal de temps par rapport à la date de publication, eh bien il se peut que cette page ait changé, mais en tout cas, le reste de la vidéo sera encore pertinente, rassurez-vous. D'ailleurs, au passage, si vous trouvez cette vidéo pertinente, je vous encourage à mettre un pouce juste en dessous et à vous abonner à la chaîne de WPMarmite pour recevoir de futures vidéos. Allez, sur ce, on revient avec l'édition de notre première page dans Elementor, donc on va cliquer ici sur Page, ici, et ici, on a notre page qui a été créée tout à l'heure, donc là, on va cliquer sur Modifier avec Elementor parce que sinon, si je fais juste Modifier, ça va m'amener dans l'éditeur de WordPress, mais voilà, je peux toujours cliquer ici pour lancer l'interface d'édition d'Elementor. Donc, cette interface, elle se structure en deux parties. On a le panneau de réglage sur la gauche et la zone de travail sur la droite qui est bien entendu plus grande. On peut cliquer ici pour faire une petite prévisualisation et voilà, comme ça, on voit un petit peu ce que ça donne en conditions réelles. Maintenant, ici, à quoi on a affaire ? On a donc une zone, on nous invite à glisser un widget ici, donc on peut faire du glisser-déposer pour glisser des choses comme ça, mais ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous montrer comment structurer une page. Ce qu'il faut comprendre dans Elementor, c'est qu'on travaille avec des sections, des colonnes et des widgets qui sont des éléments de contenu, des modules, si vous voulez. Donc là, on clique sur Plus ici et on sélectionne notre structure. Sur une structure en pleine largeur, on clique ici et donc on arrive avec une structure en pleine largeur avec une seule colonne à l'intérieur. Si on veut faire une structure, je ne sais pas, avec deux colonnes, on a donc nos deux colonnes qui sont matérialisées, etc., etc. Et vous voyez, tout ce qui est possible de faire, on peut même avoir six colonnes si on veut. Donc là, je vais mettre en dessous peut-être, allez, quatre colonnes. Donc là, on peut matérialiser un petit peu ce qu'on veut concevoir directement dans la zone d'édition et on peut interagir. Donc à chaque fois, on a section en bleu, colonne en gris et les widgets qui vont venir au niveau de l'endroit où il y a le bouton Plus. Donc nos widgets, ils sont disponibles juste ici. On peut revenir à tout moment à la liste des widgets en cliquant sur cette petite mosaïque ici. Donc là, on a nos widgets. Donc admettons qu'on va y mettre un titre. Hop, on le glisse ici. Après, on peut le configurer, mais on va revenir sur ça plus tard. Donc je vais mettre un titre. Je vais mettre, je ne sais pas, une vidéo ici. Est-ce qu'on a d'autres à notre disposition ? On a un éditeur de texte ici. On a des boutons. Je peux mettre un bouton. On a pas mal de choses avec lesquelles jouer. Et tous les widgets sont classés en différentes catégories. On a les widgets basiques qui sont ici, les widgets entre guillemets que vous allez utiliser le plus souvent. Après, là, on a les widgets pro qui sont disponibles dans la version pro d'Elementor. Donc là, ça ne sert à rien qu'on les étudie parce qu'on ne peut même pas les glisser vu que je n'utilise que la version gratuite au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, je vais réduire ça. On a les widgets classés dans la catégorie générale. Donc là, on a des choses qui sont un petit peu plus évoluées. On a des boîtes d'images. Une boîte d'images, c'est quoi ? C'est tout simplement un ensemble d'éléments qui regroupent une image, un titre et un texte. Je redescends. Je peux mettre des onglets. Onglet 1, onglet 2. Je peux avoir quoi d'autre ? Allez, je vais en mettre un petit dernier sur la droite là. On peut mettre du code HTML. On peut mettre un témoignage, un va-et-vient. Là, je vais mettre ce qu'on appelle une liste d'icônes. Donc c'est tout simplement une liste à puces dans laquelle vous allez pouvoir personnaliser les puces. Après, on a d'autres widgets ici, widgets de site, mais qui sont aussi des widgets pro, les widgets WooCommerce, également des widgets pro. Et là, on a des widgets WordPress qui font partie des widgets par défaut de WordPress, mais ça n'a pas grand intérêt de les glisser dans Elementor parce qu'ils ont moins de fonctionnalités que ce que propose Elementor. Dernière chose que je peux vous montrer, c'est ce qu'on appelle une section interne. Donc là, c'est un petit peu spécial, mais regardez, admettons que je veuille mettre ça comme ça et qu'ici, à l'intérieur de ça, je veuille mettre des nouvelles colonnes à l'intérieur de ma colonne. Donc là, je fais une section interne et en fait, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle des sous-colonnes, mais eux, ils appellent ça section interne. Je pourrais faire une structure en deux colonnes au sein même d'une colonne. Donc là, il y a des cas où ça peut être intéressant pour des structures un petit peu plus complexes, mais peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Mais en tout cas, je vous le dis que ça existe. Hop, je supprime ça ici. Donc là, tout ce que je viens de vous montrer, c'est le fonctionnement actuel d'Elementor. Toutefois, ils ont travaillé sur une nouvelle façon de concevoir des structures. Donc ce n'est pas actif par défaut à chaque fois qu'on a installé l'Elementor pour le moment. Vous pouvez le faire au niveau des expérimentations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite parenthèse pour voir rapidement comment ça fonctionne au cas où ils aient décidé de faire la bascule et d'activer ce fonctionnement par défaut. En tout cas, si jamais c'est votre cas, vous pourrez toujours revenir à l'ancien fonctionnement en section colonne widget en allant dans les expériences et en le désactivant. Bon, ceci étant dit, passons un petit peu à la démo. Donc là, ça fonctionne avec ce qu'ils appellent des conteneurs. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, tout simplement, on va pouvoir mettre des boîtes les unes dans les autres et choisir la façon dont elles se comportent pour les afficher peut-être soit en ligne, soit en colonne, soit en ligne à l'envers ou en colonne à l'envers. Donc là, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne parce qu'ils ont mis en place un petit truc intéressant. Donc, il suffit de cliquer ici sur notre conteneur et on va pouvoir bouger un petit peu les choses et faire en sorte que ça soit hop, en ligne. Là, on a quelque chose qui s'affiche en colonne ou en ligne. Et donc ça, on peut faire ça sans section ni colonne. Donc, c'est ça qui est assez intéressant avec cette nouvelle façon de fonctionner. Donc là, j'ai un conteneur d'une certaine taille mais là, j'ai envie de mettre ces éléments-là en bas. Donc, je fais ça. Boum ! Il y a différents réglages ici au niveau de items qui nous disent est-ce que je veux ça en ligne, en colonne, en ligne inversée, en colonne inversée. Donc là, on va continuer un petit peu de travailler avec ça. Ici, on peut choisir l'espacement. Ici, hop ! Et voilà, on peut gérer un petit peu tout ça ici. Donc là, je vois que ça déborde ici et hop, j'ai envie de dire hop, tu vas tout mettre à l'intérieur et on peut vraiment gérer pas mal de choses. Après, entre nous, c'est un petit peu plus évolué que la gestion en section colonne widget mais ça peut être intéressant si vous êtes professionnel et que vous voulez créer des sites qui sont un petit peu plus légers au niveau du code même si Elementor a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Mais voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant à creuser cette nouvelle façon de fonctionner. Moi, je suis encore de l'ancienne école parce que j'ai toujours été habitué à utiliser Elementor comme ça et c'est peut-être plus simple à penser. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire pour le moment. Peut-être que je changerai d'avis et je ferai une nouvelle vidéo pour vous présenter tout ça. Mais voilà, je vais refermer la parenthèse sur l'autre mode de fonctionnement d'Elementor. On reste à l'ancienne. On est pas mal comme ça au final. Maintenant qu'on a ajouté nos premiers widgets sur notre page et qu'on a créé une structure somme toute assez basique, voyons un petit peu quels sont les différents réglages à notre disposition. On l'a un petit peu vu tout à l'heure mais je ne me suis pas attardé dessus. Quand je clique sur le widget titre, déjà, ce que je peux voir, c'est que je peux le modifier en direct. Donc là, mon super titre. Je peux mettre du gras. Vous voyez, il y a des choses qui sont proposées, du souligné, de l'italique. Bon, il vaut mieux pas trop faire de fioritures à ce niveau-là mais c'est possible. Ça peut être utile dans certains cas. Maintenant, au niveau des réglages, ça se situe aussi sur la gauche et donc là, on a trois onglets à notre disposition. Donc là, on peut modifier encore une fois le contenu, mon super titre. Je peux encore faire des choses donc ça revient exactement à la même chose que de modifier sur la zone de travail. Je peux appliquer un lien, je peux changer la taille. Vous voyez, hop, boum, moyen, Excel, etc. On peut faire plein de choses, je vais laisser par défaut. On peut changer la balise HTML, c'est très important quand on crée des pages de A à Z de bien mettre le titre de notre page en H1 pour qu'il soit bien compris par les moteurs de recherche. On peut jouer sur l'alignement, etc. Je ne vais pas vous détailler davantage, tout est écrit. Et on a ensuite la même chose pour chaque widget. Regardez. Donc là, on a un contenu. Là, pour la vidéo, je vais cliquer ici, je peux donner tout simplement l'URL de la vidéo. Je peux donc changer la vidéo, il y a pas mal de choses qui sont disponibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque widget a des réglages qui lui sont propres que vous allez pouvoir personnaliser pour obtenir le rendu de votre choix. Même chose pour les onglets. Si j'ai envie d'avoir un onglet, j'ai mon contenu. Donc là, titre, onglet. Là, je peux mettre contenu, onglet, etc. Donc là, quand je bascule entre les deux onglets, j'ai bien ce qui s'affiche. Titre, onglet, non, c'est pas trop ce que je voulais écrire. Onglet. Voilà, même chose pour ma boîte d'images. Je sélectionne mon image, mon titre, etc. Il y a pas mal de choses à notre disposition. Même chose ici pour les listes. On peut vraiment jouer avec toute une panoplie de réglages. Après, il ne faut pas trop se perdre non plus. Il faut savoir un petit peu où on va quand on veut créer quelque chose. Mais vous allez devoir manipuler un minimum pour vous sentir à l'aise avec les différents réglages disponibles. Ça, c'était les réglages de contenu qui étaient dans le premier onglet. Ensuite, on a un deuxième onglet qui s'appelle Style dans lequel on va généralement pouvoir modifier les couleurs, les polices, les contours, les bordures, les ondes, etc. Donc là, même chose. C'est différent pour chaque widget. Vous voyez, certaines choses, il n'y a pas beaucoup de modifs pour la vidéo. Là, on peut mettre le ratio. Là, si j'ai envie de mettre en 4 tiers, ça me change le ratio. Après, je vais en mettre en 16 neuvième. Même chose pour les boutons, etc. Il y a différentes choses qui sont disponibles. Dernier onglet, c'est l'onglet avancé. Ici, on va pouvoir définir des marges. Marge normale, marge interne. On a aussi une largeur. Là, généralement, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de trop y toucher. C'est une chose un petit peu plus avancée, mais ça pourrait être utile. Effet de mouvement, ici, c'est un petit peu les réglages du diable. Ça nous permet d'ajouter des animations. Regardez, on peut la prévisualiser. Vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, ne jouez pas avec les animations. Ça vous simplifiera la vie, vous gagnerez du temps et votre site sera plus propre. Il y a des transformations qu'on peut appliquer. Là, pareil, c'est des choses assez avancées. Arrière-plan, là, ça peut être intéressant. On peut définir un arrière-plan, mettre une couleur. Là, je peux mettre une couleur d'arrière-plan. Regardez, si je joue avec ma marge interne, ici, il y a différentes unités qui sont disponibles. Je peux jouer avec mes marges. Je vais annuler un petit peu tout ça parce que ça va vite devenir moche. Déjà que ma page n'est pas terrible. Mais voilà, vous pouvez jouer avec les arrière-plans. On peut mettre une image d'arrière-plan, un arrière-plan au survol. Vous pouvez définir des bordures. Un rayon de bordure, c'est pour l'arrondi au niveau de ses débordures. Un masque, ça, c'est quelque chose d'un peu avancé. On peut cacher des choses. Je vous conseille de ne pas y toucher. Vous pouvez aussi jouer sur les réglages du responsif pour masquer certains éléments sur ordinateur, tablette ou mobile. Ici, les attributs, de toute façon, c'est quelque chose qui est pro donc on ne va pas revenir dessus. Et le CSS personnalisé aussi, ce n'est pas disponible en version gratuite. Ça vous permet de faire des ajustements très précis pour pouvoir agir sur des choses où des réglages ne sont pas forcément disponibles. Pour ça, il faut connaître le CSS. Si jamais vous ne le connaissez pas, vous pouvez jeter un oeil à notre programme CSS Express. Vous trouverez le lien en description. Ça vous permettra d'apprendre les bases en une ou deux semaines si et seulement si vous avez envie d'aller dans le code. Sinon, vous devrez trouver des alternatives pour arriver au rendu que vous souhaitez. Là, on a fait le tour des différents réglages pour les widgets mais nos colonnes et nos sections en ont aussi. Il suffit de cliquer sur les six petits points ici et on arrive sur les réglages de notre section. Là, on n'a pas contenu mais on a mise en page. Là, il y a un certain nombre de réglages qui sont disponibles. Je vous invite à jouer avec pour obtenir un petit peu le rendu que vous souhaitez. Vous pouvez jouer sur l'écart de colonne, la hauteur minimale, par exemple, adapté à l'écran, ça va prendre tout mon écran. Vous voyez ? Hauteur minimale, je peux définir une hauteur minimale pour ma section. On peut faire pas mal de choses. Il y a pas mal de choses ici aussi. La structure, là, 50-50. Deux tiers ou deux tiers, un tiers, vous pouvez modifier. Là, je vais laisser en 50-50. Après, au niveau du style et d'avancée, on retrouve grosso modo les mêmes réglages qu'on avait pour les widgets mais ils sont à d'autres endroits. Avant, on avait la configuration de l'arrière-plan qui était dans avancée pour les widgets. Là, ça se retrouve dans style pour les sections. Là, on a d'autres choses. Superposition d'arrière-plan. Ça, c'est pas mal si vous voulez mettre une image en arrière-plan et après mettre une couleur en superposition avec une légère transparence. C'est possible de le faire à ce niveau-là. Les bordures, formes de séparation, ça, ça nous permet de faire des formes assez intéressantes comme sur la marmite, par exemple. Vous savez, on a un léger arrondi au niveau de notre en-tête. Ça, vous pouvez le faire avec les formes de séparation. Ensuite, la typographie ici, vous pouvez définir la couleur des titres pour la section, etc. Pas mal de choses. Voilà, on a fait le tour pour les sections et pour les colonnes, c'est presque la même chose. On a ici la largeur de colonne, l'alignement vertical des éléments. Est-ce qu'on les met en haut, au milieu, en bas ? Est-ce qu'on laisse un certain espace entre les éléments ? Enfin, vous pourrez gérer ça quand vous aurez plein de widgets au niveau de votre colonne. Et ensuite, pareil, le style et avancé, c'est comme pour les sections. Voilà, on a fait un tour rapide des différents réglages pour les sections, colonnes et widgets. Vous en savez désormais un peu plus. Maintenant, j'aimerais vous parler des modèles parce que quand je vous montre ça comme ça, vous allez peut-être vous dire « Alex, c'est bien sympa, Elementor, mais ça va être un petit peu tendu. Il y a quand même pas mal de choses à faire, pas mal de choses à prendre en compte pour arriver à faire ce que je veux faire. » Eh bien, Elementor y a pensé. Et on met à notre disposition un certain nombre de modèles. Au lieu de cliquer ici pour ajouter une structure, vous allez cliquer sur ce bouton-là, ici, le bouton gris, et vous allez avoir des modèles de pages à votre disposition. Alors, en version gratuite, il y en a forcément beaucoup moins qu'en version payante, mais il y a quand même des choses intéressantes. Regardez, ici, il y a une page à propos pour un site restaurant qui est disponible. C'est quelque chose, vous voyez, qui est assez évolué, assez subtil, mais vous pouvez vous en inspirer pour créer la page à propos d'un de vos sites. Sachant qu'il n'y a pas besoin que votre site soit un site restaurant. Vous pouvez tout changer. Là, ils ont fait le modèle pour un site de restaurant, mais vous pouvez adapter ça à votre site sans aucun problème. Changez les couleurs, vous changez les arrière-plans, vous changez les images, et vous changez les textes, et vous aurez quelque chose qui sera adapté à votre projet. Donc, je vous laisse les parcourir. Il y a des choses qui sont assez basiques aussi. Donc, ici, par exemple, une page de contact, ils n'ont même pas mis l'image, comme ça, ça vous permet de mieux vous projeter. Et vous pouvez insérer ici ce modèle et le personnaliser ensuite en bidouillant les réglages de chaque widget, des colonnes et des sections. Donc là, autre chose que je vais vous montrer, c'est aussi les blocs. Donc là, les blocs, c'est généralement des sections ou peut-être un ensemble de sections qui sont préconfigurées et qui vont vous aider à faire des structures assez rapidement, en tout cas, qui vont vous aider à vous inspirer pour bien structurer vos pages. Donc là, vous avez par exemple des modèles de page 404. Vous avez aussi des sections toutes simples. Là, on a un titre, un petit texte et un bouton en dessous. Voilà, vraiment, il y a vraiment pas mal de choses. Regardez la taille de l'ascenseur ici, il est tout petit. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Encore une fois, il y a aussi des choses qui sont pour la version pro, mais vous pourrez trouver des choses intéressantes au niveau des blocs afin de les insérer dans votre page. Partons du principe que je veux mettre, je ne sais pas, ceci. Je clique sur insérer, mais là, bien entendu, ils vont vouloir notre email pour pouvoir bénéficier de tous ces modèles. Donc là, il va falloir créer un compte sur Elementor.com. Vous cliquez sur premier pas, vous laissez guider et ça vous permettra d'utiliser ces modèles. Donc là, on n'a pas pu déroger au fait de donner notre email, mais si vous voulez partir d'une page blanche, il n'y a aucun problème. Mais pour utiliser les modèles, il faut un compte gratuit chez eux. Voilà ce que je peux vous dire pour les modèles. Maintenant, j'ai envie de vous montrer quelque chose en condition réelle parce que ça, c'est bien sympa. Ma mise en page met un petit peu crado et si je crée une page de A à Z, ça va durer trois heures et je n'ai pas envie de faire perdre votre temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une page, une page que j'ai conçue pour WP28 et qui est tout simplement la page de vente de notre programme maîtrisé Elementor. Et donc comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment cette page a été conçue. Vous la lirez si jamais ça vous intéresse. Mais vous voyez un petit peu, j'ai toujours mes structures comme ça. Donc là, je travaille avec Elementor Pro donc il y a peut-être des choses que vous n'aurez pas en version gratuite mais au final, c'est une page qui est assez simple. C'est juste qu'elle est longue et qu'il y a eu pas mal de boulot dessus. Donc regardons un petit peu comment c'est structuré. Donc là, j'ai une section dans laquelle il y a une seule colonne avec un titre, un éditeur de texte et un bouton. C'est aussi simple que ça. En dessous, autre section avec simplement un texte. Là, j'ai une autre section. Là, j'aurais pu faire autrement mais je voulais une image qui dépasse un petit peu du texte. Donc là, je préfère faire une autre section. Je retrouve encore une section avec du texte. Ici, je voulais me démarquer un petit peu et casser le rythme du texte ici avec fond blanc. Donc là, j'ai travaillé sur une nouvelle section avec, on va dire, les avantages qu'il y a à se former et pour que ça se démarque, vous voyez, j'ai mis en arrière-plan ici cette couleur-là et j'ai travaillé avec une forme de séparation pour avoir une courbe au-dessus et en dessous. Là, mon bouton ici renvoie sur les formules qui sont un petit peu plus bas et ici, même chose qu'au-dessus, donc on a une section avec un arrière-plan blanc et le titre et du texte et ensuite, là, je présente le programme de la formation, donc ce qu'il y a dans toutes les vidéos. Et donc là, même chose, je voulais casser un petit peu le rythme, donc j'ai mis une section avec un fond bleu clair et une forme de séparation. Donc, je n'ai pas pris la même, je n'ai pas pris l'arrondi, là, j'ai pris quelque chose qui casse vraiment, je crois que ça s'appelle ligne diagonale, voilà, j'ai utilisé ça et après, j'ai mis le contenu des différentes choses qu'il y a dans la formation pour la partie 1, pour la partie 2, pour la partie 3, vous voyez, et j'ai alterné les sections comme ça, ça permet de bien conserver l'attention des visiteurs. Voilà, là, j'ai mis des témoignages, là, j'ai mis une petite présentation, ici, encore une fois, différents avantages, accessible à vie, etc. Donc ça, j'ai utilisé des colonnes pour faire ça, donc la colonne dans laquelle j'ai mis une icône et après un titre. J'aurais pu utiliser une boîte d'icônes, mais je crois que les réglages ne me convenaient pas, donc ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai mis mon icône, je l'ai personnalisé, donc je lui ai dit, tu vas mettre une icône bleue, mon titre, il est là, et là, j'ai personnalisé ma colonne pour lui dire, tu vas en avoir un arrière-plan blanc et une bordure bleue. Là, il y a des choses que j'ai cachées, donc vous voyez, ça c'est une section interne que j'ai voulu mettre ici pour proposer une offre, alors ça c'est une offre qui n'est plus disponible, mais elle a été cachée, donc en responsif, masquée sur ordinateur, tablette et mobile, donc là, ça n'est plus valable. Là, on a les différentes formules avec ici, une liste d'icônes comme on a vu tout à l'heure, donc là, c'est vraiment en condition réelle, donc on a tout ce qui est compris et là, je vois d'ailleurs que ça, c'est par rouge, c'est un peu bizarre, je regarderai tout à l'heure. On a nos différents boutons pour acheter, etc., encore une section interne pour mettre deux colonnes au sein d'une seule colonne, donc avec un petit peu des informations sur le prix, paiement sécurisé, etc., encore des témoignages, une FAQ juste ici, et encore, vous voyez, il y a des choses qu'il faut que j'optimise, je vois que ça, c'est pas bleu, ça devrait être bleu, c'est un petit peu bizarre que ce soit pas de la même couleur, donc ça, il faudrait que je retravaille un petit peu ça, et à la fin, le pied de page avec, encore une fois, un arrière-plan bleu foncé avec une forme de séparation en arrondi, voilà un petit peu ce que ça donne pour cette page Maîtriser Elementor. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu tout ça, qu'on a vu comment utiliser Elementor en conditions réelles, eh bien, peut-être que vous posez la question, comment est-ce que je dois utiliser Elementor au sein de mon site, parce que ça, il y a quelque chose de très important à comprendre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je tiens à revenir dessus parce que c'est vraiment fondamental. Tout d'abord, vous pouvez utiliser Elementor conjointement avec votre thème, donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'Astra, mais aussi de Bloxy ou de Cadence, peu importe votre thème. C'est le cas aussi de WPMarmite. WPMarmite a un thème dans lequel il y a l'entête, le pied de page qui est défini et Elementor vient agir sur le contenu, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'entête et le pied de page. Ça, c'est très bien quand on débute, on peut le faire soit en gratuit, soit en pro, mais avec la version pro, on aura davantage de pages, davantage de choses qui seront personnalisables. C'est le cas par exemple de quelques pages de catégorie de WPMarmite qui ont été conçues avec Elementor. Si vous avez un blog et que vous rédigez des articles sur votre site, vous pouvez les rédiger avec Elementor, mais franchement, je ne vous le conseille pas. Utilisez plutôt l'éditeur classique de WordPress, ça sera plus simple à manipuler. L'autre possibilité de fonctionnement d'Elementor, c'est de concevoir l'intégralité de notre thème, enfin de notre site, avec le constructeur de pages et d'ailleurs, on parle de constructeur de site à présent. Et ça, c'est uniquement valable avec la version Pro. Alors, bien sûr, il y a un thème qui est présent parce qu'il en faut toujours un, mais au final, il ne gère rien du tout ou très très peu de choses. C'est le cas notamment du thème Hello, c'est tout simplement pour ça qu'il nous le recommandait tout à l'heure parce qu'en installant ce thème-là, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose donc on passe à Elementor Pro pour tout modifier. Mais, comme je vous le disais, il y a la solution de travailler avec un thème qui est un petit peu plus poussé et de bosser avec Elementor tout simplement sur la partie contenu. Donc, dans le cas de la création d'un site de A à Z avec Elementor Pro, eh bien là, il va gérer l'entête, le pied de page, les différents modèles de pages, que ce soit des pages de catégorie, mais ça peut être vraiment tout un tas de pages qui sont disponibles dans WordPress. Après, ça dépend de vos projets, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin mais c'est possible de gérer toutes ces pages-là. On peut vraiment tout faire avec Elementor. La page 404, je vous en parlais tout à l'heure, c'est possible de faire ça. Et pour la rédaction du contenu, on peut très bien aussi utiliser l'éditeur de WordPress. Donc, on va écrire son contenu dans WordPress et Elementor va s'occuper de la mise en forme parce qu'il y a un certain nombre de widgets qui sont spécifiques à la version Pro qui vont aller chercher le contenu et l'afficher là où on le souhaite. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est d'un petit peu plus compliqué. Je vous le recommande peut-être dans un second temps. Une fois que vous aurez appris à manipuler Elementor et à bien vous en sortir, vous pourrez partir sur la conception d'un site de A à Z avec Elementor. Donc avant de vous montrer à quoi ça correspond, faisons un petit tour des fonctionnalités d'Elementor Pro. On arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo. En installant Elementor Pro, on aura une deuxième extension qui sera à notre disposition en plus de la version gratuite qui apportera toutes les fonctionnalités premium. Alors, quelles sont ces fonctionnalités ? Alors, on va aller faire un tour sur la page Feature Index parce qu'il y en a vraiment pas mal. au niveau de l'éditeur. Donc on a toujours de glisser-déposer, on a beaucoup plus de templates disponibles, on a plus de 100 widgets avec, vous voyez, là, je vais seulement afficher les widgets pro. On les a vus un petit peu tout à l'heure dans l'interface, mais on a un widget pour lister des publications, on a des menus tout simplement pour gérer les entêtes qu'on va pouvoir créer avec la version pro, on a des appels à l'action, on a des sommaires, on a un compte à rebours, on a des tableaux de prix, vraiment pas mal, pas mal de choses, des vidéos playlists, donc une liste de lecture vidéo, des boutons Paypal, Stripe pour vendre, vraiment beaucoup de choses. On a aussi tout ce qui concerne les éléments pour concevoir notre site. Donc là, le widget Post Title, donc c'est le widget titre de la page, enfin titre de la publication. Donc là, ça va automatiquement récupérer le nom de la page. Donc je vous en parlais un petit peu tout à l'heure avec la récupération du contenu, mais on a aussi là, donc Post Content qui va récupérer notre contenu. Donc on va faire un petit peu notre modèle, notre structure de page ou nos structures d'articles et grâce à ces différents widgets, on va pouvoir récupérer les données dans WordPress et les piocher et les afficher. En dessous, on a aussi tout ce qui est widget WooCommerce parce que oui, avec Elementor Pro, on peut concevoir des boutiques aussi de A à Z. On peut personnaliser nos pages produits, notre page boutique, notre page panier, notre page de commande, notre page mon compte. Il y a vraiment pas mal de choses. Vous voyez, il y a des widgets qui sont associés à tout ça. Donc là, on peut revenir un petit peu sur les personnalisations qui sont disponibles. Là, il y a pas mal de choses qui sont aussi en gratuite, donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais je vais repasser sur la page qu'on avait ici. Elle était pas mal, plutôt sur la page tarifs. Ici. Donc là, les tarifs, on va les étudier après, mais revenons ici sur les principales fonctionnalités. Donc je vous ai parlé des différents widgets en plus. Donc le theme builder, le constructeur de thèmes. Au niveau du design, on a la possibilité de mettre aussi des polices personnalisées, des icônes personnalisées, accéder au CSS personnalisé pour personnaliser très finement nos pages. Ça peut arriver d'en avoir besoin de temps en temps. Au niveau du marketing, on a la construction de la boutique, je vous l'ai dit. On a aussi le widget formulaire qui nous permet de nous passer de votre extension de formulaire que vous utilisez de façon classique. Un constructeur de pop-up ou de fenêtres modales en français qui va nous permettre de récupérer des emails, mais aussi de proposer des offres. On peut faire vraiment pas mal de choses. Du contenu dynamique. Là, le contenu dynamique, ça correspond un petit peu aux différents widgets dont je vous ai parlé pour récupérer des informations de WordPress, mais on peut aussi récupérer pour un certain nombre de champs. On peut le voir ici. Je vais retourner là. Ici, je peux récupérer dynamiquement le contenu de mon titre en cliquant sur ce petit bouton. Donc là, ça va me dire que c'est une fonctionnalité pro, mais grâce à ces petits boutons-là, ça va nous permettre de récupérer des données dynamiquement, que ce soit dans les métadonnées des publications, que ce soit des données de notre site. Il y a vraiment une infinité de choses à faire avec ça, donc on peut même s'y perdre. Mais c'est très intéressant quand on commence à pousser un petit peu le truc, à pousser les menteurs dans ses retranchements. Au niveau des fonctionnalités qui sont utiles pour les utilisateurs, on a aussi des notes. Si vous travaillez à plusieurs sur une page ou sur un site, vous pouvez mettre des notes comme ça, vos collègues peuvent voir un petit peu les choses qui restent à faire. Vous pouvez communiquer avec eux directement dans les pages que vous êtes en train de personnaliser. Et au niveau ici, avancé, code personnalisé, vous pouvez mettre des codes de suivi, que ce soit de pixels Facebook ou autre. Des attributs, donc là, c'est un peu plus technique, mais on peut bidouiller un petit peu le HTML qui est généré par Elementor et un gestionnaire de rôle pour dire « Ok, toi, tu as un rôle éditeur, je ne veux pas que tu modifies ça, telle page, telle page ou que tu modifies telle ou telle widget. » C'est gérable avec le gestionnaire de rôle. Bon, ce n'est pas quelque chose dont on se sert très souvent, mais ça peut être utile si des personnes un petit peu novices, par exemple, vos clients, vous avez créé des belles pages bien chiadées, vraiment très très propres et que votre client vous défonce tout, et bien ça, c'est pratique de mettre ça en place comme ça, il ne peut modifier par exemple que le contenu et encore, vous pourrez tout verrouiller si vous le souhaitez. Donc, ça vous permet de gagner du temps on va dire sur l'avenir au cas où qu'il y ait des bêtises qui soient faites sur le site. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu le tour des fonctionnalités de la version pro. On peut regarder les tarifs. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, on est sur 49 dollars par an pour une licence avec un site. Donc là, on bénéficie vraiment de l'intégralité des fonctionnalités d'Elementor Pro pour 49 dollars seulement par an. Vraiment, si on cherchait à faire tout ça avec du code, on prendrait un petit peu de temps. Ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, Elementor vous permet vraiment de faire gagner beaucoup de temps. On pourrait le qualifier d'outil no code parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec Elementor. Et si vous avez besoin de plus de sites, vous avez 25 activations, donc 25 licences à 199 euros à l'année. Ça, si vous êtes un freelance ou que vous créez des sites pour les clients, voilà, ça peut être utile. Après, ça peut monter un petit peu plus si vous avez besoin de 100 licences et bien à 299 euros, je vois qu'il y a une réduction qui est dispo et si vous êtes une agence et que vous sortez du site à la PED, et bien vous avez une licence avec 1000 activations pour 999 dollars à l'année. Et vous avez encore une autre offre ici. Si vous avez besoin de trois sites, elle est un petit peu cachée celle-là, mais ça coûtera seulement 99 dollars. Donc, ça fait quelque chose d'intermédiaire ici si jamais vous n'avez pas le budget et que vous n'avez pas forcément besoin de faire 25 sites. Alors, je vous en parlais tout à l'heure, il y a aussi la version cloud aussi, donc avec l'hébergement et les fonctionnalités d'Elementor Pro qui est disponible à 99 dollars par an. Ça, ça peut être intéressant d'autant que comme la plupart des sites qui sont proposés comme ça, ça peut être le cas chez Wix ou Shopify ou même WordPress.com, ils s'occupent de pas mal de choses, notamment de la gestion de tout l'hébergement et vous n'avez rien à faire, vous n'aurez pas à communiquer avec votre hébergeur, etc., pour faire un certain nombre de manips. Les sauvegardes sont gérées, le SSL, donc le HTTPS, est géré automatiquement, votre site WordPress sera automatiquement installé. Voilà, il y a pas mal d'avantages, mais, 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 après, pour information, ce n'est pas hébergé en France, c'est hébergé en Belgique, il y a un CDN qui est en place qui permet d'optimiser un petit peu les performances au niveau des ressources qui sont chargées, mais, bon, moi, je ne suis pas très fan, même si l'offre est vraiment intéressante. Après, il y a aussi une question d'hébergement des données, RGPD, etc., a priori, je pense qu'ils sont plutôt carrés là-dessus, mais après, il y a la question du CDN aussi, il y a peut-être des données qui peuvent être partagées aux Etats-Unis, donc, voilà, ce n'est pas très très clair, je n'ai pas réussi à trouver d'informations suffisamment précises sur le site, pourquoi pas, mais, ça peut vite coûter cher aussi si vous avez plein de sites à installer, parce que là, les 99 dollars, c'est juste pour un seul site, tandis que si vous avez un hébergement et que vous pouvez installer plusieurs sites dessus avec une licence, je ne sais pas, 25, vous pouvez peut-être mettre, peut-être pas 25 sites sur un seul hébergement, mais vous pouvez mettre 4, 5 sites, notamment chez O2Switch avec le système de l'univers web et des lunes, vous pouvez avoir 5 sites qui sont cloisonnés les uns les autres et donc ne payer qu'un seul hébergement à 5 euros hors taxe par mois. Ça vous permet quand même d'économiser. Donc voilà, un petit peu sur ce que je pouvais vous dire sur la version cloud d'Elementor, voilà, je suis moyennement chaud pour vous la recommander. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais quand même vous faire une petite démonstration pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités d'Elementor Pro et plus précisément les fonctionnalités du constructeur de thème parce que ça, voilà, je vous en ai parlé mais vous n'avez pas vraiment la matérialité sous les yeux. Donc ce que je vous propose, c'est de lever le capot d'un de mes sites, Beautiful Press et de regarder un petit peu comment il a été conçu. Donc là, on va aller sur Beautiful Press. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble le site de base. Donc là, vous voyez, j'ai mon en-tête, j'ai une grande section, j'ai ici un titre, j'ai des références parce que Beautiful Press, son objectif, c'est de présenter de beaux sites réalisés avec WordPress, donc les meilleurs sites et ces sites-là sont aussi classés par thème. Si on a envie de trouver plein de thèmes qui sont conçus avec Astra, on les trouve en cliquant là-dessus. Donc là, j'en ai plus de 75, de dispo. Si on a envie de voir des thèmes qui sont conçus avec Bloxy, on clique ici, avec Elo, etc. Avec certaines extensions, si vous voulez voir des sites qui utilisent WooCommerce, vous cliquez ici et voilà. Il y a aussi des polices d'écriture. Si vous voulez voir des sites qui possèdent la police Lato, vous cliquez là-dessus et vous allez voir plein de sites avec la police Lato. Donc là, il y en a 73. Donc après, le site est tout en anglais mais franchement, on s'en sort quand même sans même trop comprendre de l'anglais. Et si vous voulez voir des sites qui ont certaines fonctionnalités comme une galerie, des effets de parallaxe, etc., vous pouvez creuser. Maintenant, passons dans l'administration pour voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Donc là, je suis dans le constructeur de thèmes, on le voit ici. C'est en anglais mais il y a quand même des choses qui traînent en français ici. Et donc là, ici, j'ai différents entêtes. Donc j'ai mon entête principale et un entête light, un header light qui ne possède pas de menu. Ça, c'est utilisé juste sur certaines pages. Je ne sais même pas lesquelles. Je ne suis même pas sûr que j'utilise mais en tout cas, ça, c'est l'entête principale. Donc là, je vais le modifier et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et on va retrouver notre système de sections, colonnes et widgets. Ici, donc là, j'ai mon entête. Je retire ça. Donc là, j'ai ma section, mon logo qui est dans une première colonne. Ici, j'ai mon menu principal avec le widget menu de navigation qui est configuré. Et là, j'ai mis un appel à l'action avec une dernière colonne et un bouton tout simplement qui nous permet d'aller sur la page Summit pour proposer des sites pour qu'ils soient mis en avant sur le petit coup de presse. Donc voilà, c'est assez simple. Et maintenant, ce qu'il faut mettre en place c'est que dès qu'on le met en ligne, on a des conditions d'affichage. Donc là, on choisit où on veut afficher notre entête. Donc là, c'est assez simple parce que c'est sur tout le site mais on pourrait aller plus loin et se dire c'est seulement sur les pages par exemple ou seulement sur les articles ou seulement sur un certain type de page ou seulement sur la page 404. On pourrait définir pas mal de choses ici grâce à différentes conditions. Donc on peut inclure ou exclure ou afficher notre entête. Donc je vais retourner dans le constructeur de thème ici. Donc là, après j'ai aussi mon pied de page donc le footer en anglais. Donc là, on peut même avoir un aperçu c'est très pratique. Et là, même chose si je le modifie et bien alors là je vais quitter mais c'est pas grave parce que j'ai fait des modifs et j'ai pas sauvegardé mais j'ai rien modifié j'ai juste montré un petit peu comment ça fonctionnait. Donc là, j'ai mon pied de page je vais pas le modifier. Voilà ici, vous voyez que j'ai deux sections une ici et une ici et au sein de cette première section j'ai quatre colonnes avec une image, un texte ici encore un texte ou un titre peut-être voilà là c'est un titre et ici j'ai une liste de taxonomie donc ça c'est des choses un petit peu plus techniques mais ça c'est un menu au final tout simplement. Là j'ai des boutons de réseaux sociaux aussi on en a pas parlé mais vous pouvez ajouter ça via Elementor et là tout simplement j'ai un éditeur de texte et c'est rien de très sorcier. Donc là je peux revenir ici dans mon constructeur de thème et j'ai fait aussi des pages d'archives donc pour par exemple les pages par exemple la page Astra ici c'est une page que j'ai créée de A à Z avec Elementor c'est une page si on veut de catégorie parce que ça regroupe tous les sites qui sont mis en avant avec Astra alors que regardez si je vous montre une autre page alors celle-ci elles ont toutes été faites mais si je regarde tous les thèmes tac ici j'ai plein de thèmes celui-là voilà celui-là est tout basique il y en a même un il n'y a vraiment rien du tout mais du coup cette page-là je peux la modifier avec Elementor je peux l'avoir ici donc Astra le voilà Astra tac donc là je peux modifier et on va voir un petit peu comment cette page est structurée avec le constructeur de thème donc voilà j'ai ma page ici donc mon titre qui est défini là ici une description alors il y a un peu de shortcode ici mais ça c'est un peu notre tambouille ici on a notre titre la liste des sites qui correspondent à Astra et au final c'est assez basique un titre ici avec différentes sections enfin une autre section ici dans laquelle il y a une FAQ avec un petit titre au-dessus et voilà ici plus d'inspiration donc là c'est des boutons que j'ai mis les uns à la suite des autres pour alors là il y a une petite astuce à faire c'est-à-dire que ici au niveau de l'avancée j'ai mis en ligne ici pour les mettre les uns à côté des autres et pas les uns en dessous des autres après vous voyez que sur mon site il y a une chose qui diffère un petit peu c'est que moi là j'ai un onglet de plus j'ai visibility qui a été ajouté tout simplement par une extension complémentaire à Elementor qui s'appelle dynamic OOO qui nous permet de jouer un petit peu sur la visibilité dans un certain nombre de cas donc est-ce que je veux afficher cette section afficher cette colonne afficher ce widget si telles conditions sont réunies si oui ça l'affiche sinon ça le masque ça ce n'est pas quelque chose qui est disponible par défaut dans Elementor donc j'ai dû passer par une extension complémentaire on appelle ça des add-ons et donc ça nous permet de faire des choses en plus donc là c'est pour ça que j'ai un onglet supplémentaire et c'est pour ça que j'ai un petit liseré rouge autour de ma section donc après des extensions complémentaires il en existe pas mal vous en trouverez d'ailleurs qui ont été présentées sur WP Marmite on vous mettra ça en description mais voilà si jamais vous êtes limité que ce soit avec la version gratuite ou avec la version pro il y a des choses qui vous permettent d'aller plus loin après il faut faire quelques recherches donc voilà il y a pas mal de choses qui sont possibles on peut creuser encore plus si jamais on a besoin de fonctionnalités supplémentaires et qu'on se retrouve limité avec Elementor ou Elementor Pro voilà on arrive enfin à la fin de cette vidéo j'espère que vous avez appris beaucoup de choses j'aimerais faire un résumé rapide de ce que vous devez faire en fonction de votre projet pour que vous partiez sur de bonnes bases utilisez la version gratuite pour commencer c'est très bien si vous voulez vous faire la main une fois que vous aurez un petit peu plus d'expérience partez éventuellement sur la version pro pour aller plus loin et si vous voulez avoir un contrôle total surtout si vous êtes amené à créer beaucoup de sites et que vous voulez modifier l'entête le pied de page vraiment faire des choses très très précises comme je vous le disais aussi il y a des add-ons qui sont disponibles pour bénéficier de plus de widgets ou des fonctionnalités avancées je vous parlais tout à l'heure d'affichage conditionnel avec Dynamics OOO mais il y en a d'autres pour rendre par exemple une colonne cliquable on en peut avoir besoin dans certains cas etc etc si vous avez besoin de creuser et d'être accompagné et bien il y a la formation maîtriser Elementor pour mieux comprendre comment utiliser l'extension au mieux savoir quand et comment utiliser des widgets avec tout ce qui est bonne pratique dans certains cas il vaut mieux ne pas utiliser certains widgets et plutôt d'autres comment bien utiliser les constructeurs comment fonctionne le constructeur WooCommerce comment fonctionne le constructeur de pop-up il y a vraiment pas mal de choses à faire dans la formation il y a plus de 200 vidéos donc autant vous dire que je ne peux pas faire ça dans une vidéo YouTube maintenant si Elementor Pro vous fait de l'œil et bien vous pouvez l'acheter via notre lien affilié juste en dessous de cette vidéo même chose pour l'hébergement d'O2Switch ça nous permet de rémunérer le travail qui est effectué pour la conception de cette vidéo tout simplement parce que je ne veux pas mettre de pub YouTube sur cette chaîne je n'ai pas envie de vous embêter avec ça donc si vous voulez renvoyer l'ascenseur à WPMarmite et bien passez par nos liens affiliés ça nous fera très plaisir et pour finir une dernière chose je vous en ai parlé tout à l'heure mais si ce n'est pas encore fait mettez un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous pour recevoir des vidéos suivantes donc voilà c'était Alex de WPMarmite et j'espère que cette présentation d'Elementor vous a aidé à mieux comprendre l'outil que vous avez pu vous projeter dans vos propres projets et je vous souhaite une excellente continuation et à bientôt sur la chaîne YouTube Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada